Dixième journée de mobilisation, mais la même détermination. A Marseille, pour commencer, ces manifestants se sont retrouvés ce jeudi matin une nouvelle fois pour défiler contre la réforme. Moins nombreux que lors des derniers rassemblements, mais toujours motivés. Je n'ai pas de recette miracle, il n'y a qu'en descendant dans la rue malheureusement qu'on peut se faire entendre. Je pense que le plus important c'est les conditions de vie décentes des retraités et qu'il ne faut pas lâcher. A Toulouse, même son de cloche. Sur place, les manifestants ont même pu recevoir le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Le député de la France insoumise promet de soutenir sans cesse le mouvement à l'Assemblée nationale. C'est à nous de tenir la tranchée aussi longtemps qu'il faut la tenir et en sachant que ce sera sous les coups. Un soutien alors que certains craignent l'utilisation du 49-3 afin de faire adopter le texte. A Nantes, cette option apparaît inenvisageable pour les opposants à la réforme. Beaucoup, et on partage ce point de vue, disent qu'il s'agit d'un déni de démocratie puisque justement on n'est pas à l'écoute du peuple. Eh bien ça se vérifie. Un gouvernement qui veut passer en force. Avocats, agents du personnel hospitalier ou encore étudiants. A Paris, ils étaient environ 7 800 à marcher pour une mobilisation nationale estimée à 92 000 participants selon les autorités. A Paris, ils sont en train d'un déni d'un déni d'un déni d'un déni d'un déni.